Que des hommes dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 avril 1997 en compagnie de Philippe Bouvard, Olivier Lejeune, Pierre Bellemare, Thierry Roland et Jacques Balutin. ... de Madame Moray de Bourg-en-Bresse, qui sont les grandes tantes de l'islam ? Ça s'écrit T-E-N-T-E-S. C'est les tantes ou en bas dessous ? Oui, mais ça c'est une exception première. Oui, oui, c'est imagé, c'est ça ? Voilà, voilà. C'est la mosquée ? Non. Les grandes tantes de l'islam, il y en a quelques dizaines particulièrement révérées. À la Mecque ? Il y en a partout des grandes tantes de l'islam. Enfin... Mais là, vous voulez savoir ce que c'est ? Ben oui, c'est ça qu'il veut savoir. Non. Ce ne sont pas des femmes, bien sûr. Il y a des femmes et il y a des hommes dans les grandes tantes de l'islam. Ce sont les imanes ? Ce sont des croyants, bien sûr, mais qui n'exercent pas forcément des fonctions religieuses. Mais qui sont révérées pour une raison X. Voilà, que vous allez me donner. Que vous allez me donner. Oui, très bien. Ils sont méritants par rapport au voyage à la Mecque ? Non, ils ne sont pas forcément âge. Ils ont des signes distinctifs sur eux, non ? Ils ont droit, je crois me souvenir, à une espèce d'écution où la couleur verte domine. Est-ce que c'est en fonction de mérite qu'ils ont accompli dans leur vie ? Non, non, non. C'est par rapport à leur rente et cédant familiaux ? Oui. C'est-à-dire qu'ils descendent tous du prophète ? Exactement. Ce sont les grandes familles issues du prophète ou issues des grands marabouts. Il faut prendre un exemple très précis. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Qui a pris cette fois en défaut notre spécialiste des affaires religieuses. Oui, et puis les grandes tantes, c'est normal qu'il soit lui qui répond. Oh ! Il vous disait quelle était sa profession ? Non, non, non. Et comment vous vivriez ensemble si vous adopteriez des enfants ? Non, non, ça n'allait pas jusque-là. Non. Son écriture n'était pas saccadée. Non, il avait dû le faire dans un moment de calme. Et il ne donnait même pas son adresse. Ah si, c'est bien sûr. J'ai son nom, son adresse. Ah, ben non. Non, on ne va pas vous laisser. Qu'est-ce que vous croyez ? Vends-la, vends-la au moins. C'est un homme qui avait de la culture sûrement ? Certainement. Collectionneur peut-être ? Ça, je ne sais pas. Les bibelots. C'est plutôt de l'ancien. Oui. Oui, oui, on parle. Un peu facile, hein ? Ah, il faudrait nous l'apporter. Oui, oui, bien sûr. J'ai brûlé. Pour ne pas te tenter. Non. Moi, je dis que tu as eu tort. Peut-être. Parce que ça aurait été certainement un très très grand moment. Cela dit, bon, on vous connaît et on sait qu'il n'en est rien. Non. Mais c'est quand même un bel hommage rendu à vos talents de comédien. Ah, ça c'est sûr. Il s'est laissé prendre. Ah, il s'est laissé prendre. C'est ça, c'est ça. Il s'est laissé prendre. Ah, c'est ça. Ça. Ça plaît comment, en fait ? Son prénom. Je te trouve, avec ton regard un peu égrillard en ma direction, je te trouve un peu trop intéressé. Non, mais juste son prénom. Non, mais là, je pense que c'est peut-être un pot d'avoir. Dans les vestiaires, il s'en passe de drôle. Oh là. D'ailleurs, il n'y a pas de femmes, non, les vestiaires ? Oh non, il n'y a que des douches. Il y en a un peu. Ah oui ? Ah bon ? Oui, mais elles arrivent quand ils sont habillés. Oh, il y a un passage très drôle dans le film de Tom Cruise, là. Ah oui, c'est bien Maguire ? C'est pas mal. Et on voit, justement, après la deuxième mi-temps, il y a les joueurs de football américains qui sont tout nus dans le vestiaire. Et il y a une fille qui vient les interviewer, un petit peu coincée. Et à un moment donné, elle laisse tomber son micro entre les jambes d'un gars. Et elle le ramasse en tâtonnant et en détournant les yeux, c'est irrésistible. Une question qui est une question facile, une question d'histoire. Si vous avez trouvé la précédente, vous trouverez celle-là. Question de M. Tabard. En quelle occasion l'évêque de Beauvais acquit-il la célébrité en 1431 ? La date est une chose importante. Ah oui ? S'il a sauvé sa ville ? Non. Il était évêque de Beauvais, parce que c'était un ecclésiastique. Aujourd'hui, on dirait un intégriste. Il a fait quelque chose, d'ailleurs, qu'il n'a pas... C'est par rapport à Jeanne d'Arc. C'est par rapport à Jeanne d'Arc. C'est cochon, ça. Eh oui, c'est cochon. C'est souvent cochon, ici. Mais là, ça s'écrit C-A-U-C-H-O-N. C'était Pierre Cochon qui présida le tribunal, qui condamna Jeanne d'Arc à mort. Bien sûr. Et c'est une bonne réponse de Pierre Belmar. Bravo. Question de M. Prévost de jouer les tours. Qu'est-ce qui peut faire un exploit sans être sportif ? Un exploit d'huissier, un huissier. Exactement. Un huissier, puisque, généralement, lorsqu'un huissier instrumente, il le fait à l'aide d'un exploit. Bonne réponse de Pierre Belmar. Question d'histoire de M. Latré. Quel est le général qui commandait les pontonniers français lors du passage de la Bérezina ? Pourquoi on saurait ça ? Il a une avenue ? Pas sur les maréchaux, d'ailleurs. C'était un général. Un général. Oui, mais en fait, mais bon, c'est quand même un des épisodes les plus marquants de la campagne de Russie. Il a été, après ça, il a suivi l'empereur plus tard et dans d'autres circonstances ? Je ne crois pas. Après la Bérezina, il n'y avait plus tellement de circonstances. Non, non, il ne faisait pas partie des familiers. Et pourquoi on le connaîtrait ? Il a eu une carrière après, sous la restauration, il a continué sa vie de général ? Non ? Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire. Vous vouliez savoir aussi ce qu'il a fait au XXe siècle, ça vous aiderait ? Il a perdu sa jambe, non ? Quelque chose ? Je crois qu'il a perdu la vie un peu plus tard. Oui, ah bah oui. Oui, d'accord, forcément. Mais pas d'une manière militaire. Je ne peux pas vous dire. Bref, si vous n'aviez pas lu le papier, vous ne le connaissiez pas. Ah si, je connaissais son nom. Ah bon ? Est-ce qu'il a donné son nom à un objet quelconque utilisé par le génie militaire ? Qui pourrait vendre, par exemple. Oui, que je pourrais vendre, oui. Non. Chignol, j'ai chignol ? Bien que son nom évoque une céréale très connue. Maïs. Flocon. Luzerne. Non. Houblon. Tournesol. Lorge. Luzerne tournesol. Et blé, assez général et blé. Le général et blé. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Il a la rue et blé. C'est là où il y a le siège du racing. Ah pardon. Je ne connais pas le racing. Vous ne connaissez pas le général. On y quitte. Oui. Oui, mais moi je connais Paris. Le général et blé, attention. Les pontonniers de la Bérezina, ils ont laissé leur vie dans les eaux glacées. Absolument. Tout à fait. Non mais pendant que c'est malheureux d'essayer de faire passer la grande armée, l'autre y filochait à toute vitesse vers Paris. Il n'a pas eu une attitude particulièrement marquable. Pendant qu'on construisait le pont sur la Bérezina, il signait l'ordonnance qui redonnait un nouveau statut à la comédie française. Il faut dire que c'était quand même un sacré bonhomme. Oui, ils ont peut-être mis un peu de temps quand même à construire ce pont sur la Bérezina. Non, relativement peu de temps, tout de proportionnel. Qu'est-ce à dire ? C'est deux, trois jours. Mais ce qui est étonnant, c'est que cet homme qui n'a pas régné très longtemps et qui n'a pas vécu très vieux, n'arrêtait pas de voyager. Il accomplissait des trajets considérables avec des moyens qu'on connaît aujourd'hui. Oui, qui sont plutôt fatigants. Vous vous rendez compte ? Quand il revenait d'Egypte ou de Russie ? Ah oui, Moscou, Paris, retour. S'il n'y avait pas la grève des aiguilleurs, ça doit pouvoir s'arranger. Question de M. Victor. Quels sont les deux cas dans la langue française où l'adjectif française prend une majuscule ? La République française ? La République. Oui. Et puis ? Et l'Académie ? Et l'Académie, eh oui. Bonne réponse de Pierre Belmer, de Jacques Balutin et de Thierry Rolland. Et la comédie française ? Non, il n'y a que deux cas. C'est un petit F. Ah oui. Ils sont très vexés d'ailleurs, il y a longtemps qu'ils demandent. Alors, Mme Fontaine demande, comment appelle-t-on le mince couvercle de cire qui protège les cellules remplies du miel des abeilles et que l'apiculteur enlève délicatement à l'aide d'un couteau réservé à cet usage ? La gelée royale. Non, ça c'est ce qu'on trouve. Mais le couvercle lui-même porte un nom spécifique. Que l'on enlève pour atteindre au miel, c'est bien ça. Voilà. C'est de la cire. Pas une consonance en ion. Ah mais c'est un couvercle de cire, c'est dit dans la question. Et alors ? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Il porte un nom, ce couvercle. Que l'outil qu'il enlève porte aussi, je suppose, non ? Oui, puisqu'on dit le couteau à des... Oui. Ah oui. Ah oui. À des... À des enclamés. Non. À des chaussés. Des ios. À des cellulés. Des operculés, non ? Non. Oui, alors c'est pratiquement ça. C'est l'opercule. C'est l'opercule. Et c'est le couteau à désoperculer. Excellente réponse d'Olivier Lejean. Ça vous fait une rime pour votre lettre, ça Pierre-Belle ? Oui, mais c'était son nom. Il s'appelait Gérard Opercule. J'avais voulu vous le dire. RTL 4h-4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de M. Moitri de Villiers. Quelle est la seule cathédrale construite en France au XXe siècle ? Évry. Évry. Bonne réponse de Thierry Rolland. Non, non, c'est lieu. Attendez. Il est premier incontestablement. Oui, oui, il est premier. Oui, quand vous posez des questions normales, c'est... Vous êtes très religieux, je crois. J'étais d'une génération où on passait encore sa communion solennelle. Ce qui maintenant est terminé, il n'y a plus de communion solennelle. Il n'y a plus de communion. Avec le brassard et tout ça, c'est fini. Oui, mais il y a toujours la communion. Qu'est-ce que vous racontez ? Bon, attends, mais c'est fini avec le petit uniforme. Non, mais le petit uniforme, non, mais là, il est là avec le dispenser et tout ça. Je suis d'accord que c'est terminé. Ah, bon. Tous sont en aube blanche. Oui. C'est l'égalité de chacun. Devant Dieu et à froid. Même les garçons. Merde, alors ! Même les garçons ? Comment ? Mais oui, bien sûr, les garçons sont en aube blanche. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Et les filles, et les filles. C'est joli, les filles. C'est impossible de distinguer maintenant. Non, c'est pour ça qu'on se trompe. Vous aviez un brassard. Oui. Il était très mignon. Vous étiez déjà un peu déplumé, non ? Et vous savez, je vais vous la couper, vous savez ? Ah non, ah non, ah non, ah non ! C'était la fin. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Vous savez qui est-ce qui m'a donné la petite tape ? La tapette ? J'ai été confirmé par qui ? Monseigneur... Lustiger. Lustiger. Non, Monseigneur Roncalli qui est devenu Jean XXIII. Oui, à cause de ça, d'ailleurs. Non, parce qu'il était non-sapostolique à Paris à l'époque. C'était dans... Ah, tiens, ça, hein ? Ça vous l'avoue ? Voilà. Ça lui coupe, ça y est, il l'a coupé, ça se voit. Vous voyez, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit en... Il m'a rien dit, il m'a dit que j'étais un gentil petit garçon. Il lui a dit, il y a bien toi, Rome. Ah, dites-donc ! Ça vous fait un beau souvenir ? Absolument. Il ne lui a pas écrit, à lui ? En plus, il était super sympa. Il était super sympa. Il était très rigolo, hein ? Ah, c'était un gros pape sympa. Ah oui, 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 oui. Ah, mais dites-donc ! Ah oui, ah oui. Mais on lui présentait que les sujets d'élite, j'imagine. Non ? Tout le monde. Il faisait le tout venant. Tout le monde. Mais enfin, mais moi, je l'ai marqué. Tu l'as marqué, c'est normal pour un footballeur. C'était tout beau. Mais il ne savait pas que vous deviendriez quelqu'un de connu ? Non, non. Non. Moi non plus, du reste. Question de Mme Le Pelé. Qu'est-ce que la macrobiotique ? C'est les trucs des petites choses... C'est manger des graines, comme les poules. C'est effrayant. C'est un peu simple et réducteur. Alors, disons que c'est des gens qui mangent macrobiotiques. Voilà. Oui, mais alors, je vous demande... Par exemple, les graines de soja, les gerbes de soja, c'est manger macrobiotiques. Un jour, j'étais invité chez un mec qui mangeait macrobiotiques. Je lui ai demandé au bout d'un moment, il n'y aurait pas des spaghettis. Parce que c'est... Croyez-moi, c'est très dur à supporter. C'est des graines. On mange des graines. Parce qu'on est une poule. C'est effrayant. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce mec. Il est complètement fêlé, qu'il mange macrobiotiques. Comment il s'est... Un métaud en scène. Juste tu cru ? Un copain. Moi, il me dit, il fait une partie de boule à la campagne, tu viens ? Moi, j'y vais. J'allais rouler le matin, je ne vous le raconte pas. On arrive, on fait une partie de boule. On fait deux parties de boule. Et à ce qu'une heure et demie, je commence à avoir faim. Il dit, oui. Alors, mon pote, qui ne le connaissait pas, il dit, on peut peut-être passer à table. Mais c'est prêt. Entrez dans la cuisine, vous verrez, c'est prêt. On rentre, il y a une énorme table de ferme. Il y a plein de petits bols. Et moi, je crois que c'était des assaisonnements pour quelque chose qu'on avait bouffé. Et de maïs, de machin, des graines. Servez-vous, hein, copieusement. Il nous a permis de nous faire des spaghettis. Avec mon pote, on s'est fait une plâtrée de spaghettis, tu vois, parce que c'est un peu dur. Alors, bon, c'est effectivement... C'est mangé sain, quoi. Ce sont des céréales, mais on peut aussi ajouter, vous auriez pu en obtenir de lui, des légumes ou des fruits. Ça fait partie de la macrobiotique. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Il n'avait pas ça. C'est si zen. Codio. C'est très près à Codio. Ah, Roger Codio. Ah, Roger Codio. À l'époque, il mangeait macrobiotique. Et après, il a joué le journal d'un fou. Oui, toute sa vie. La question de M. Bigléser va fournir une rime supplémentaire à Pierre Belmar. Tentacule. Dans l'Antiquité romaine, qui devait dénouer le nœud d'Hercule et à quel moment ? C'est une dame qui faisait ça ? C'est pas la dame qui le dénouait. Ça fait partie des travaux d'Hercule ? Non. C'est une jolie tradition. De dénouer le nœud d'Hercule. Le nœud d'Hercule, oui. Parce qu'il avait un nœud, Hercule ? Enfin, je veux dire... Alors, c'est pas Hercule qui portait le nœud. Ah, c'est sa femme. C'était Mme Hercule. Enfin, pas Mme Hercule. C'était d'une façon génère. Bonjour, Mme Hercule. Il l'a bien connu, lui, Mme Hercule. Bonjour, Ginette ! Vous voyez, tout dégénère. Et les rires grands fusent. Quelle horreur ! Ginette Hercule. Ah, ben, très content. Si t'avances et si, Hercule, comment veux-tu que je t'embrasse ? C'est Ginette Hercule qui faisait ça. Ben, vous voyez, quand j'ai sélectionné cette question, j'appréhendais le pire et j'avais pas... Il est arrivé, il est là, le pire est là. Si t'avances et si, Hercule, comment veux-tu que je t'embrasse ? Alors, qui c'est qui dénouait le nœud ? D'abord, en quelle occasion ? Ah, ben, c'était l'occasion d'une fête. Pour un cadeau ? Oui. La fête des têtes. Bon, alors. C'était une décoration, le nœud d'Hercule, non ? Non. Pourquoi, Hercule, a refus une décoration ? Mais d'abord, pourquoi on lui défait son nœud ? Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. C'est un peu ce que je vous demande. Il avait un tablier. Je vous rappelle qu'on est dans l'Antiquité romaine. Oui, dans l'Antiquité romaine. Bon, ensuite, bon, bien d'autres personnes ont pu en bénéficier à un moment important de leur existence. Oui. C'est pour recevoir une récompense ? On peut appeler ça une récompense. C'est une vue optimiste de la chose. Un titre honorifique. Au moment de leur mort. Non. Non, non, non. C'est au contraire au moment de leur naissance. Non plus. C'est pas la mort, c'est pas la naissance, c'est au milieu. Le mariage. Quand ils se marient. Alors. Le nœud d'Hercule. Voilà. Était défait par la jeune mariée. Non. Par le marié. Par le marié. Voilà, le marié. C'est-à-dire que la dame avait le nœud. Oui. Oui. Avant d'avoir le celui de son mari, elle avait le sien, qui était devant. Voilà. Voilà. Et lui enlevait. Il lui enlevait. Et il protégeait sa vertu. Il défaisait le nœud d'Hercule et il pouvait consommer librement. Oh là là. Bonne réponse de Jacques Bélin. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais pourquoi il avait un nœud là ? Non mais. Ben devinez. On appelle ça un string aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Il était blanc le nœud ? Au début, oui. Alors. Heureusement que ce n'est pas moi qui dis ça. On peut le dire tout de suite. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. En cette fin de nuit, retrouvons tout de suite les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 avril 1997 autour de Philippe Bouvard, Olivier Eugène, Pierre Belmar, Thierry Rolland et Jacques Vallutin. Quelle est, demande M. Nicolas Grec de Reims, l'avantage possédé par une personne mitridatisée ? Par rapport au feu, non c'est ça ? Non. Elle est protégée de quelque chose. Elle est protégée de quelque chose et en ce cas précis, on fait référence à l'empereur mitridat. Oui, oui, bien sûr. Elle est protégée de certaines épidémies, de certaines… Non. Des coups de soleil ? Mais il y a de l'alcool ? Il faut dire que l'empereur mitridat redoutait beaucoup cette menace et qu'il avait réussi par un procédé dont il est l'inventeur à l'écarter. Oui. Le courant électrique ? Non. Mitridat. Ça a un rapport avec la barbe, non ? Non. Les inondations ? Non, ce n'est pas un fléau naturel du tout. Il n'y avait pas que des gens qui l'aimaient, mitridat. Le poison ? Alors, le poison. Donc un antipoison ? Non. Quelqu'un qui fabrique des anticorps ? Non, ce n'est pas un antipoison, justement. Il faisait goûter tout par quelqu'un d'autre ? Non, non. L'antipoison, c'est une méthode curative. Lui, il avait mis au point une méthode préventive. C'est-à-dire qu'il en avalait un petit peu tout le temps. Un petit peu tous les matins. Il en avalait un peu tous les jours et ainsi il arrivait à être insensible au poison. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Olivier Legey. C'est le procédé un peu du vaccin quelque part. Oui. Oui, un peu, oui, un peu. Question de M. Rujet pour Bevois. C'est un petit peu plus subtil, alors je suis un peu inquiet. Ne regardez pas, posez ça à Béle-Marc. Pour quelle raison la Vierge Rouge ne se vêtait-elle que de noir ? La Vierge Rouge, il s'agit de... D'une araignée ? Non. Non, il s'agit d'un personnage contemporain quasiment, non ? Enfin, contemporain du siècle passé. C'est une femme réellement ? Oui, bien sûr. Dans un roman où elle a vécu réellement ? Elle a vécu, mais c'est un personnage très haut en couleurs. En Russie ? Chez nous. La Vierge Rouge. Oui. Un jour, elle est devenue la Vierge Noire. Parce qu'elle s'est vêtue de noir par un chagrin considérable. Pas à la suite d'un deuil. D'un deuil par rapport à un homme éminent de notre pays ? Alors, c'était un homme connu, qu'elle adorait, et qui est mort... Qui s'est flingué, qui s'est suicidé. Non. On l'a un peu abattu. On l'a tué. On l'a assassiné. On ne l'a pas assassiné, parce que c'était lors d'un combat singulier. C'est un écrivain ? Alors, c'était un journaliste pamphlétaire. Parce qu'il y a eu un jeune mathématicien... Mais elle était presque plus célèbre que lui. Oui, oui, oui. C'était la passionnariat de l'époque. Oui, oui, oui. Mais c'est quoi ? C'est Georges Sand ? Non, la Vierge Rouge. Elle a beaucoup plus agi qu'elle n'a écrit. Elle a une station de métro aujourd'hui. C'est vous dire que ce n'était pas n'importe qui, hein ? Michel ? Ah, c'est Louise Michel. Ah, c'est Louise Michel. C'est Louise, ça, c'est le métro. Moi, je vous les donne. Donnez-moi le métro. C'est Louise Michel. Et comment s'appelait celui pour lequel elle a pris le deuil ? C'est Rochefort ? Non. C'est Rochefort ? Non. Non, c'est qui ? Et d'ailleurs, quand on dit qu'elle est devenue la Vierge Noire, c'est à double tranchant. Parce qu'il était tout noir ? Non, il n'était pas tout noir, mais il se nommait... Richard Le Noir. Mais non. Mais non. Auguste Blanqui ? Mais non. Il se l'est mis en blanc. Blanco. Il y a Noir dans son nom. Oui. Michel Noir. Mais non, pas Michel. Non, non, non. Non, c'est... Il portait un autre prénom. Non, 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 oui, oui, c'est l'affaire... Bon, il s'appelle Noir. Oui, il s'appelait Noir, il s'appelait... C'est son prénom qu'il faut trouver maintenant. André Noir. Non, non, non. André Noir. Non, non. Vous avez donné le nom de la Vierge Rouge qui est Louise Michel. Oui. Donc, c'est une bonne réponse. Et je vous dirais... Comment il s'appelait Noir ? Subsidiairement que c'était Victor Noir. Victor Noir. Victor Noir. Mais enfin, vous avez réussi à trouver... Qu'est-ce qu'il a fait ce Victor Noir ? Non, s'empêche. Il a été assassiné tout simplement. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant de se faire assassiné ? Par le prince Bonaparte. C'est ça. C'est ça. La dernière citation, c'est M. Sénac qui la propose, qui a dit « Que la paresse soit un des péchés capitaux nous fait douter des autres. » C'est joli, hein, ça ? Que la paresse soit un des péchés capitaux. Robert Savatier ? Oui, Robert Savatier. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.FM.